Applaudissements Et quand nous on va voir ce genre de jeune fille, on ne va pas les pousser, on ne va pas les soutenir. Et vous allez dire que nous on abuse. Mais il faut abuser pour ce genre d'enfant là, pour qu'elle puisse avoir la force d'elle-même pouvoir abuser dans les bonnes choses pour impacter nos enfants. Non. Il faut abuser, c'est-à-dire que même s'il y a 3000 produits, même si on dit tout juste 5000 produits, on va acheter. S'il n'y a pas l'aide aujourd'hui, que demain encore, on dit en décembre, il y a 24 heures de vente, on ne fait qu'acheter. Et vous allez penser que c'est du masochisme ou bien c'est une sexe. Non. C'est parce qu'au travers de cette jeune fille, on voit d'autres jeunes filles impactées. Au travers de cette jeune dame, on voit d'autres enfants impactés. Au travers de cette jeune femme, on voit d'autres jeunes filles qui pensent que la facilité, il faut avoir recours à la facilité pour être ce qu'elles sont. Mais on est en train de voir, amener d'autres filles qui se disent, je n'ai pas beaucoup, je n'ai que 20 000. Est-ce que je peux arriver quelque part ? On est en train de soutenir cette jeune fille pour qu'elle puisse continuer d'être sur les réseaux. Et par contre, cette jeune fille-là pour leur dire, peu importe, même si tu as 20 000, avec 20 000, tu peux faire quelque chose et devenir quelqu'un de grand. C'est pour cela que nous, on soutient. Ce n'est pas pour se faire remarquer. C'est pour cela que moi, je dirais toujours, mais pourquoi ? Il y a des personnes qui me disent, maman wisdom, tu vas te montrer. Je dis, je viens me montrer pourquoi. Pourquoi tu vois ma tête ? Le jour où tu vas voir, maman wisdom, c'est que c'est pour mon truc, c'est pour parler de mon Seigneur. La visibilité, là, c'est pour qui ? La visibilité de l'autre, c'est pour la jeunesse. On doit donner la visibilité à des jeunes. Il y a des jeunes talents, il y a des jeunes personnes pétries de talents qui sont cachés, qui ont besoin de regarder ce genre d'enfants comme Kim, comme Marcel Meryl, comme Théma, pour se dire, ah, j'ai ma place sur les réseaux aussi. Je peux impacter aussi dans mon entourage. Je peux impacter aussi quelqu'un où je suis. C'est pour cela que nous, on soutient ces jeunes. Ce n'est pas pour les broutilles ou bien pour ce que vous dites. Ce n'est pas pour aller marier quelqu'un. Quand on est en train de parler du casino de Paris, ce n'est pas pour aller mettre des gens ensemble, mais on est en train de soutenir un jeune pour que certains petits artistes, certaines personnes ou certains enfants qui ont essayé à faire la musique, qui n'ont pas de soutien, juste leur dire que tu peux y arriver, même s'il n'y a personne. Tu n'as pas besoin de vivre dans l'homosexualité pour pouvoir être poussé à être un artiste. Tu n'as pas besoin de donner ton derrière à quelqu'un pour que tu puisses aller devant. C'est pour ça que vous voyez qu'on est en train de soutenir un artiste comme Axel Merrill aujourd'hui qui veut aller au casino de Paris. Donc il y a toujours des personnes no sense, il y a toujours des personnes bordées, il y a toujours des malades mentaux qui vont vouloir penser à la place des autres. Mais il est temps qu'on vous dise le pourquoi. Quand vous voyez qu'on fait des nuits blanches pour ce genre de jeunes, c'est une manière de dire encore à des jeunes, l'homosexualité là, ça n'envoie pas quelque part. Ça là, ça ne peut pas t'envoyer quelque part. Tu as un talent, tu peux. Regarde tes frères sur les réseaux. Regarde Axel Merrill, ce jeune là qui a commencé dans l'humour, mais aujourd'hui qui dit qu'il veut faire la musique, qu'il va sur fond propre, qu'il veut oser aller au zénith, au casino de Paris. Toi aussi tu peux faire. Tu n'en mets pas besoin qu'on te dise que je ne sais quoi, que quelqu'un te prenne, que quelqu'un te dise, comment ça, déshabille-toi. Tu peux être comme Kim. Et l'on m'a dit, le papa, arrêtez. On a tous vu le parcours de Kim. Très petite. Avec son petit coulard, sa jupe internationale. Sa jupe internationale, en train d'attacher ses petits paquets, parce que c'était le début, jusqu'à aujourd'hui. Donc quand nous on voit ça, on va saluer ça. Quand nous on voit ça, on va sortir. Et quand on sort, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois animé d'un esprit de méchanceté pour pouvoir venir combattre des gens qui soutiennent ce genre d'enfants pour pouvoir les envoyer loin. Il faut être possédé pour faire ce genre de choses. Parce que si tu n'es pas possédé, tu ne peux pas faire un faux profil pour pouvoir insulter quelqu'un qui soutient les jeunes pour pouvoir se lever et puis impacter d'autres jeunes. Mais la vérité, ce que vous voulez, vous voulez, vous ne voulez pas, c'est que c'est un arrêté et qui m'aide à loin vous voulez, vous ne voulez pas le casino de Paris, là. L'Éternel a déjà fait. Et vous allez voir qu'après ce casino de Paris, là, il y aura d'autres jeunes qui vont dire « Ah ! » Si Axel a pu faire le casino de Paris à fonds propres, sur fonds propres, c'est que « Ah, je peux oser. » Oser ne veut pas dire réussir totalement. Tu oses, même si on te dit 2000 places, qu'il y a eu 1000 personnes, tu es content. Donc quand je vois les jeunes dire « Ah non, 2000 places, est-ce que tout sera plein ? » Peu importe, même s'il y a eu 1000 personnes, il a osé, il s'est donné. C'est important de le dire aux gens. Parce qu'il y a des gens qui nous ont fait ça pendant les 24 heures de vente. Il y a des gens qui nous ont fait ça pendant les 24 heures de vente. Vous avez dit 24 heures, hein, n'allez pas loin. Même si on fait tant d'heures, tu as déjà vu quelqu'un vendre en ligne des produits, les écouler. Il y a des gens qui arrivent à avoir des stocks de produits, 3000 produits, mais ça finit en 6 mois. En 3 mois. Et nous, en fait, en 2 heures, ça t'épuise. Toi, ça te fatigue encore. Tant que nous, on a arrêté, les anges de l'éternel sont arrêtés avec nous. Et nous savons que les 24 heures de vente, on n'est pas qu'à partir pour 24 heures. La dernière fois, on avait 8 heures parce qu'on n'avait pas le schéma. Mais maintenant, parce qu'on a le schéma, le Seigneur lui-même, il sait ce qu'il a dit. Il sait ce qu'il doit faire. Nous, on ne se fatigue pas. Et donc, ce concert au casino de Paris, ça va réussir. Ça serait une réussite. Et ça serait une réussite parce qu'ils vont mettre ça sur les plateaux de télé et d'autres petits artistes enèvent dans le couloir, d'autres jeunes artistes, d'autres qui n'ont pas de talent, mais qui aspirent, qui sont passionnés de musique. On se dit, « Hé, Axel O'Taï-Maurice hier, il dit, il veut faire musique. Moi aussi, je peux. Ce que je peux faire, il a bossé, il a payé des gens, il a bossé, il bosse, il bosse. Ce que je peux faire. » Alors, si on ne voit pas nos jeunes dans des vices de ce monde, mais on les voit dans la concurrence pour pouvoir être devant, c'est une très belle chose. C'est une très belle chose. Si nos jeunes ne sont pas dans les vices de ce monde-là, mais qui se lèvent pour pouvoir, pour eux leur devenir, pour pouvoir devenir quelqu'un et infacter leur génération, mais c'est la plus belle des choses. Le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde d'avant. Aujourd'hui, un enfant n'a plus peur de te dire ce qu'il veut dans les yeux. Avant, quand on parlait à nos parents, on abaissait nos têtes. C'est-à-dire que tu ne peux même pas regarder dans les yeux de ton père ou de ta mère pour pouvoir lui parler. Avant que nos parents reçoivent de la visite, on ne peut même pas s'asseoir dans le salon. On sait automatiquement qu'on doit rester dans la chambre. Mais toutes ces valeurs qu'on avait avant, là, sont en train de partir avec l'avènement des réseaux et tout ce qui est vice de ce monde. Mais dans ces vices de ce monde, dans cette méchanceté de ce monde-là, il y a des parents qui s'en sautent, qui luttent bien que mal à tirer les enfants vers le haut. Il faut demander aux parents qui sont en Europe, ils vont vous dire ce que c'est que l'éducation. ce n'est pas facile. Il y a l'éducation qu'on donne à l'Africaine et à ce qu'on dit à nos enfants à l'école, partout où ils rentrent. Donc déjà, ça fait deux choses. Mais nous, quand on regarde tout ça, avec l'éducation que nous donnons et l'école, partout où ils vont, dans les centres et tout, c'est qu'il devait être notre priorité, c'est la prière. Nous, on met la prière dessus et on dit, Dieu, regarde, je donne mon éducation où il va sortir tout à l'heure, il va à l'école, il se met à prendre pour les autres là-bas, c'est mélanger Seigneur et tu mets la prière dessus. Tu mets la prière dessus. Toi, c'est la prière. Tu sais, ce n'est pas la prière. Toi, tu peux attraper un enfant en Europe. Des enfants qui te regardent en Europe dans les yeux, qui s'enfuient. Toi, tu es qui ? Tu as parlé comme... Tu sais, ce n'est pas la prière. Bonjour, Maman Clare, en quoi Dieu ? Ça, ce n'est pas la prière. Tu as vu un enfant gifler sa mère et puis ça ne va pas quelque part. Et puis, il va te dire dans tes yeux qu'il connaît ses droits. Toi, tu es qui ? Tu as dit quoi ? Mais si ce n'est pas la prière. C'est-à-dire que toi-même, ton propre enfant, tu lui donnes l'éducation, il s'en va à l'école même. C'est vrai que tu es dans la maison et puis tu es en prière. Avant de que cet enfant-là sorte, tu prie, tu dis, Seigneur, où il va là ? Les jeunes de maintenant à l'école partout qui n'ont plus peur de faire des propositions indécentes à des enfants, des menaces. Ce n'est pas la prière. Des enfants qui sont à la crèche, des enfants qui sont au primaire, qui sont victimes d'un touchement sexuel. Est-ce que vous savez de quoi on parle ? Tu dois aller travailler. Tu dois aller travailler pour chercher. Tu n'es pas en Afrique où quelqu'un peut attraper ton enfant. Donc c'est-à-dire que le matin même, tu finis de t'occuper de ton... Tu prie. Merci maman Mago Santa. Et tu prends l'enfant là. Tu l'envoies à l'école. D'accord maman Sarah. Tu l'envoies à l'école et puis où tu es assise au travail là ? Tu es en prière, tu es dans la prière. Aïe ! C'est-à-dire que tu travailles un peu. Et puis dans ton cœur tu dis Seigneur je te recommande mes enfants là où ils sont. Ah oui. Ils sont. Ah oui. Ils sont. et ils sont. Ils sont. Ils sont. Si ce n'est pas la prière qui nous tient. La prière. C'est la prière seule qui peut t'emmener. Tu es dans la prière. Tu pries, tu pries, tu pries. C'est la prière seule qui peut envoyer un enfant se confier à toi. C'est la prière seule qui peut envoyer ton enfant te dire, maman, voilà ce que j'ai subi là-bas, dehors, ici. La prière seule. Ce n'est pas la prière. C'est-à-dire que l'éducation que tu donnes l'enfant il est enculé de l'autre côté. Il a peur de t'exil. Parce qu'il sait que s'il finit, il s'en va là-bas encore. La prière. Et je tire mon chapeau à toutes ces femmes de valeur-là. Toutes ces mamans qui ont des enfants qui luttent tant bien que mal. Que tu sois en Afrique, c'est la crasse de Dieu, maman, t'as-ti-nous là-bas. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, partout dans le monde, ces femmes vaillantes-là qui luttent pour l'éducation de leurs enfants. Je vous tire mon chapeau. Ces femmes, ces hommes forts-là, je vous tire mon chapeau. Le monde de maintenant est tellement devenu vicieux. quand on était plus jeunes et nos parents nous disaient qu'on ne comprenait pas, il a fallu qu'on ait des enfants pour comprendre la réalité. Et donc, quand vous nous voyez soutenir ce genre de jeunes filles comme Kim, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des jeunes filles monter pour dire, « Oh, Kim ! » On a écouté les témoignages. Ça n'a rien à voir même avec Internet. Mais on a écouté les témoignages des copines de Kim qui ne sont même pas connues sur Internet, mais qui étaient avec elle à l'école au temps où elles n'étaient même pas connues. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les mamans ? On a écouté des témoignages des jeunes dames amies à Kim à l'école. En ce moment, elles n'étaient même pas encore sur les réseaux ni connues. Mais qui viennent parler d'elles. qui viennent parler de qui elle est. Attendez, mais c'est le même témoignage, c'est la même chose qu'on voit sur les réseaux ici. Est-ce que ça a changé ? Non, c'est pour vous dire que cette personne, elle est vraie. En levant même les témoignages d'amis. Il y a un témoignage qui m'a impacté, le témoignage de Métis une fois, qui disait que, « Moi, là, je parle au » mais si je suis bluffée par le comportement de ma grande sœur, je ne veux pas parler seule. Il y a des moments où il y en a 100, c'est comme dans le live. Si je m'en mettais en commentaire, mais qui dit, « Je suis bluffée par le comportement de ma grande sœur. » C'est-à-dire que là où quelqu'un l'est neuve, où elle doit parler là ? Elle met l'amour là-bas. Et c'est comme ça, elle lève, c'est comme ça, vous n'allez rien changer. Très protectrice. Kim, c'est quelqu'un qui est très, très protectrice. Très, très protectrice. Même avec ses abonnés. Si quelqu'un entend ce que je dis, si tu es dans le live, tu vas comprendre. Même avec ses abonnés. C'est pas seulement dans sa vraie vie, même avec ses abonnés. Très protectrice. C'est-à-dire que là où elle voit que elle va voir qu'on va t'acquiller ou bien te mettre mal à l'aise là, elle vient te donner de l'amour comme celle à peste. Très protectrice. Et donc, elle ne fait pas semblant. C'est ce qu'elle est qu'elle donne. C'est vrai, Karine. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Très protectrice. On avait des gens autour où elle avait ses assistants, son assistante. Des gens, il y a des gens même qui luttent même pour que des gens quittent autour d'elle. Mais tellement elle est humble et elle se fait la part des choses. Très protectrice. C'est de quoi je parle. Il n'est pas rapide de rentrer dans les détails. Vous pensez que si cette jeune fille n'était pas protectrice, il y a longtemps, peut-être qu'elle avait changé toutes ses assistantes. Elle avait changé à cause des yeux du monde, à cause des personnes méchantes. Elle avait déjà changé toutes les modératrices. Je vous dis qu'elle est très protectrice. Je ne veux pas entrer dans les détails, j'insiste. Merci. L'histoire de Kim là, il y a des choses qu'on garde pour nous et il y a des choses qu'on peut dire sur les plateformes. Cette jeune dame la mérite qu'on la soutient et le 11 mai là doit être une journée inoubliable pour elle. Il y a quelque chose qui m'a fait rire. Elle disait, la maman, la dernière fois il n'est pas pleuré. Je vais aller pleurer encore. Cette fois-ci, elle va bien pleurer. Et nous sommes fiers d'elle. Certaines personnes, parce que quand on parle de Kim, on n'a pas d'enfants. Mais on a nos activités, on bosse. On a nos enfants. C'est-à-dire que dans ce monde de titans, dans ce monde de géants, le Seigneur permet de soulever cette jeune dame. Ce que vous voyez maintenant, c'est petit. Je dis, je rigole tous les jours parce que je ne sais pas comment vous expliquer en fait. Pour les moments qui comprennent, vous comprennent. C'est-à-dire que ça me fait rire. Et les gens encore vont dire que je me revise dans ma bulle. Ça me fait rire. Parce que pour le peu que vous voyez la sagesse qui cule, les gens qui, wow, et quand vous allez voir ce que Dieu est en train de préparer, et quand vous allez voir ce qui est en train de venir, j'ai sorti de regarder les petits trucs là, ça me fait rire. Si tu n'es pas encore abonné à la page de Kim, abonne-toi. Si tu t'es désabonné, pardon, on revient. God. Je dis, je listen. On ne peut pas tout dire en live. On ne peut pas tout dire. Par moment, il y a des gens qui vont dire, ah, maman, tu parles avec Kim. Non. Je n'ai pas besoin de parler avec Kim. Pour voir ce que Dieu est en train de faire. Mais non. Il était dans le live, et puis toi, Kim, il était dans le live avec Kim là-bas, il disait qu'il y a une surprise. Il lui dit que c'est l'État-Unis, ce n'est pas le Times Square. Et puis, tu sais qu'on me suit ici, on me traite des menteurs spirituels. À cause de toi. Ah, c'est un truc. Ah, c'est le Times Square. Ah, c'est le Times Square. Ah, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Je sais que c'est le Times Square. Et puis, il me dit, mon ami, non. Je dis, non. Qui ne peut pas me faire douter de ce que je pense ? On dit quoi ? Salutations à vous qui êtes en train de nous suivre à ce moment. On dit aussi, bon retour à vous. En même temps, on dit, on salue nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéries. Accompagné de gros bisous, comme toujours. Aussi, on salue les guetteurs, et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bon retour aussi à vous. Et le Times. On a écouté, on a écouté, maman Weasden. On a écouté, maman Weasden. Moi, j'ai maman Weasden. Je la suivais depuis l'année passée. Ça, je dis vrai. Je la suivais depuis l'année passée. Fassons, maman Weasden, prier pour Kim. Fassons, elle a créé groupe WhatsApp pour de prières pour Kim. celle du C. La maman là. Merci, maman Weasden. Maman Weasden. Merci. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Maman Weasden ne dormait pas. Elle faisait des lives, and lives, and lives, du grand du jour. C'était même, c'était, c'était, je pense aussi, c'était aussi pendant KMK et 24 heures de vente. Elle ne dormait pas. Et puis, il y avait aussi tant l'un show qui s'est passé aussi l'année passée. Elle ne dormait pas. maman Weasden était là. Et voici maman Weasden encore en train de montrer son soutien. il y a eu le live. Parmi les lives d'aujourd'hui, qu'on va mettre du général Kim Paris, H, maman Weasden, Antala. Donc, on a suivi, ça a été waouh. Donc, cliquez déjà sous la cloche notification si vous ne voulez pas rater la vidéo qui va venir, c'est moi qui vous dis, on a la vidéo. C'est d'ailleurs, c'est deux. Voilà. Donc, on a écouté maman Weasden. J'apprécie beaucoup, maman Weasden. Pourquoi ? Malgré tous les ondits des gens, malgré tous, les erreurs de Kim, parce que Kim, là, c'est une personne comme tout le monde. Elle a des défauts comme tout le monde, mais là aussi, c'est bonne partie. Malgré tout, maman Weasden ne dépose jamais sa fille. Jamais. Elle ne dépose pas. Je me suis vu encore l'année passée, il y a eu un gros fée, maman Weasden. Tu vas là ? Moi, j'ai laissé. Kim, j'ai laissé. Kim m'a fait ceci, c'est la taille. On ne va pas répéter, mais j'ai dit, façon, maman Weasden, après avoir fait le life, là, on était là, moi, j'ai dit, eh, Seigneur Jésus. On a des vidéos, si vous voulez, dans les vidéos, je ne l'ai pas fait, la fois, vous n'allez qu'à aller, vérifier la balle, dans les vidéos, l'année passée, vous allez voir, maman Weasden m'a dit que je ne veux plus d'équipe, mais voilà, elle était rentrée encore, parce que c'est une maman, vous voyez, Kim c'est sa fille, non, Kim c'est sa fille, on dit quoi, dans le village de mon papa là, on dit quoi, de ma maman, parce que mon papa là, c'est un 5% et de l'autre côté, 25% de l'autre côté, je sais pourquoi je disais, pour ne pas aller long, on dit quoi là-bas, il y a un village qui dit que la fonte peut faire caca ici, sur vos mains, vous touchez le caca avec le main, votre enfant là, mais, vous allez utiliser le main là, pour manger encore, vous n'allez même pas penser que non, et j'ai avant à lever caca avec le main ici, mais là, pour moi, j'avais, vous savez non, quand on va me traparer, on regarde comme ça, et on a, moi là, j'ai pas mis, j'ai jetté la salive, à chaque fois, je raconte quelque chose qui n'est pas bon, par terre, n'importe où là, j'ai de la salive, mais imaginez, maintenant, toucher ça avec le main, et puis, venez manger, c'est comme ça, votre enfant peut faire, ici, peut faire ça ici, mais vous allez quitter, c'est ça le même pour manger, pourquoi, c'est votre affront, c'est ça, moi j'ai ma ma wisdom, c'est ça, que je l'aime beaucoup, parce qu'elle ne regarde pas, les défauts de Kim, elle ne regarde pas, Kim a fait croire, elle ne regarde pas, dès qu'il n'a, elle n'a pas de problème avec quelqu'un, elle n'a pas de problème avec quelqu'un, elle sourit toujours, elle rit, même les, je ne sais pas si ce sont les abonnés, si ce sont les guetteurs des tiktok là, des comptes de Kim, qui veulent insulter Kim, elle n'a jamais répondu méchamment, elle n'a jamais insulté, je vous dis dans notre live qu'il y a des gens qui vous commentez seulement mal, vous n'avez pas insulté la personne, vous avez seulement mal commenté la, la personne laisse son live, laisse son sujet, ça charge vous, ça allume, vous allume jusqu'à ce que vous brûlez même et puis vous quittez les lives, mais Kim n'a jamais, Kim n'a jamais insulté quelqu'un qui commente mal, même qui l'insulte là, qui mourit toujours, elle sourit toujours, c'est la montre son cœur, comme ça y est, je ne restais pas avec une maison, j'ai dit aussi que c'est une personne comme tout le monde, quand on dit qu'une personne est bonne, on compare par rapport à son comportement, les bons, les qualités là, c'est ça, on compare et puis on dit la personne est une bonne personne, aussi quand on dit la personne est mauvaise par rapport aussi au comportement qu'on dit la personne est mauvaise, ça ne veut pas dire que non, Kim est 1000% bon, non, c'est un humain comme tout le monde, ça ne veut pas dire que non, si on dit qu'elle est mauvaise là, on n'a pas dit que non, c'est 100% mauvais, non, il y a aussi des tâches des biens que la personne a, mais pour Kim là, moi, je peux dire que c'est la bonne personne, pourquoi pas, parce que tout ce que je vois dans les lives là, je n'ai jamais vu, vous savez hein, vous pouvez prétendre deux fois, vous allez là, vous êtes une bonne personne, mais il y aura toujours des séquelles, il y aura toujours des petites histoires, des petites flashs, qui va flasher, que la personne là, c'est en train de prétendre la personne, elle n'est pas une bonne personne, défendre les gens là, elle est une bonne personne, mais regardez, dans les lives, comment vous mettrez la famille Makoso sur nous, vous allez voir, qui même parle à Paris, qui n'est pas à côté d'elle, mais Paris s'écoute, Paris s'obéit à Kim, cela veut dire que Kim là, on dit que c'est une bonne personne, donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments, merci à tout le monde de nous avoir suivis, merci énormément à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à nos abonnés, merci aussi aux guetteurs, et vous qui êtes ici pour votre toute première fois, on vous invite de vous faire abonner chez Illust 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager, surtout, de nous commenter nos vidéos très gentiment, comment c'est faire abonner, c'est très important, pourquoi ? Parce que YouTube là, si vous avez seulement vous abonné à YouTube, j'étais dehors, regardez la vidéo, disons même deux minutes, et puis, vous faites abonner, directement, vous allez voir la cloche de notification, vous cliquez sur la cloche de notification, sinon là, si vous avez seulement vous abonné à moi, comme ça là, ou bien, si vous avez regardé cette vidéo de commencement jusqu'ici, là aussi, vous pouvez vous faire abonner déjà, sinon là, si vous venez, ça va vous abonner, et YouTube, j'ai vu tout, vous jette votre corde dehors, c'est comme ça YouTube, et j'ai même là, ce sont des faux abonner, alors, il faut bien savoir comment on fait ça, pour ceux qui sont déjà abonné, qui n'ont pas, cliquer sur la cloche de notification, sortez un peu de la vidéo, vous allez voir la barre, comme ça, moi, je suis là à côté, à côté là, vous allez voir notre notification, qui est là, appuyé sur la notification, pour ne pas rater nos prochaines vidéos, vous allez rater nos prochaines vidéos, la femme, toute la famille était là, les gens demandaient pour qui, pour qui, pour métier, 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 là, il était où, on va, we're gonna find out together, dans la prochaine vidéo, donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est d'aimer, quand vous aimez quelqu'un, aimer la personne, avec tout cœur, aimer la personne, sans regarder ses défauts, oui, on dit que, l'amour est aveugle, mais l'amour aussi, ne nous ment pas, voyez, quand la personne vous aime, vous-même là, vous saurez que la personne n'aimant pas, vous allez savoir que la personne, elle n'aimant pas, voilà, malgré tout, il faut aimer doucement, mais, il faut être gentil, les uns, les autres, il faut aimer d'abord, et puis commencer à aimer les autres, voilà, donc, ce n'est que ça, qu'on avait à partager avec vous, à ces moments, les week-ends, comment c'est, enjoy the week-end, tout le monde, bisous bisous, à nous abonner, on vous veut vos gros bisous, comme toujours, on vous aime énormément, grave et mon grave, on se voit, qu'à la prochaine épisode, plus, plus, plus encore, et on dit, bye bye, merci d'avoir suivi, abonnez-vous massivement, et surtout, n'oubliez pas de cliquer, sur la note de notification,